... Alors bonjour à tous, merci d'être venus si nombreux à cette conférence. Il est vrai que c'est une grande première pour une nouvelle donne puisque nous connaissons bien les propositions du mouvement pour l'emploi, le logement, la lutte contre le dérèglement climatique, l'équilibre des finances publiques ou encore la régulation du monde de la finance, mais oui, de l'éducation. Alors François Dubé, malheureusement, ne pourra pas se joindre à nous aujourd'hui, mais nous avons avec nous deux invités de marque, un nombre record d'adhérents, pour répondre à un objectif précis, apporter sans idéologisme éculé des solutions concrètes aux problèmes qui se posent en France aujourd'hui. Alors ces problèmes, nous les connaissons bien, on peut en ramener quelques-uns. Un paîtrisme qui touche 2 000 000 Français entre 16 et 65 ans, un décrochage scolaire qui concerne 140 000 élèves chaque année, donc 140 000 élèves entre 16 et 25 ans qui quittent le système de la formation initiale sans diplôme professionnelle non de baccalauréat, un chômage bien sûr qui touche un jeune sur 5 après 3 ans, enfin 3 ans après l'école, et puis également important, je pense, un taux d'abstention aux élections qui touche plus de 60% des jeunes de moins de 25 ans. Alors on peut se demander, que se passe-t-il ? A quoi sert l'école ? Que fait l'éducation nationale ? Comment revoir notre copie ? Eh bien nous avons 1h45 pour en débattre et apporter des réponses à ces questions. Alors, à l'ambam de Thoïla, vous êtes professeur au nom de Scosa de l'Université catholique de Paris, professeur de linguistique à l'Université Paris-Descartes. Vous avez travaillé sur la mesure et les causes de l'illettrisme en France et sur l'insécurité linguistique. Vous avez fondé le réseau des observatoires de la culture qui regroupe, je crois, plus 800 écoles en France qu'à l'étranger. Et puis vous avez développé un dispositif national de remise à niveau des jeunes adultes, entre autres. Parmi vos nombreux ouvrages, on peut noter de l'illettrisme en général et de l'école en particulier, pour lequel vous avez obtenu en 1997 un grand prix de l'Académie française. Et puis beaucoup plus récemment, pour ne citer que ces deux-là, « Parle à celui que tu n'aimes pas », j'aime beaucoup ce titre. Et puis également, « Au tableau, M. le Président, pour une école enfin républicaine ». Alors, Pascal Bouchard, vous aviez, quand vous étiez petit, zéro à toutes vos dictées. Et vous êtes devenu agrégé de lettres modernes, journaliste, écrivain. Vous avez fondé en 2009 le site toutéduc.fr, un site d'information à l'attention des professionnels de l'éducation. Et on compte parmi vos derniers ouvrages, « Anti-manuel d'orthographe » et « Je hais les pédagogues ». Vous n'y allez pas avec le dos de la culette. Pascal Bouchard, en 20 secondes, et bien sûr, on y reviendra par la suite, « Mais en 20 secondes, c'est quoi pour vous une nouvelle donne pour l'éducation ? » Ah, pour 20 cours. Mais justement, c'est comme ça que j'allais commencer. C'est que plus ça va, parce que j'ai le triste honneur d'être le doyen des journalistes spécialisés en éducation, plus ça va, je suis convaincu qu'il est extrêmement difficile de parler de l'éducation. Donc, et encore plus en 20 secondes. Donc, 20 secondes. Mais je reviendrai sur cette question de la difficulté de parler d'éducation. Pourquoi c'est si difficile ? Je pense que c'était une façon de dire les choses et que ces 20 secondes peuvent s'étirer un peu. Voilà. Alors, si vous voulez, moi, je pense qu'il faut à la fois éviter le catastrophisme, c'est-à-dire dire « tout va mal, c'est foutu, avant c'était tellement mieux, on va de catastrophe en catastrophe, nous sommes les derniers de la classe au niveau européen, PISA nous montre notre médiocrité à chaque fois qu'on sort un classement, etc., etc. » Et puis on finit par « nos profs sont nuls, l'information n'est pas bonne, les ministres s'en fichent, ils sont des cyniques incompétents. » Voilà. Je pense qu'il faut à la fois s'inquiéter, c'est-à-dire qu'il faut regarder les choses telles qu'elles sont. Vous avez donné quelques chiffres tout à l'heure. Ils sont inquiétants. Moi, ce qui m'inquiète le plus, je vais vous dire, c'est que nous sommes aujourd'hui un des pays qui est le moins capable de ce que l'on peut appeler la résilience éducative. C'est-à-dire que nous sommes parmi les pays, et vraiment très bas sur l'échelle cette fois-ci, qui est incapable de donner une chance à ceux qui n'en ont pas beaucoup au départ. C'est ce qu'on appelle la résilience. Un système éducatif résilient, c'est un système qui est capable de donner une chance à ceux qui n'en ont pas au départ, c'est-à-dire de faire réussir ceux qui partent avec énormément d'handicaps sociaux, sociaux, culturels et linguistiques. Et donc, là, nous sommes au 11e rang des pays européens. Très loin derrière un certain nombre de pays qui mettent moins d'argent que nous dans l'éducation. Et la situation est loin de s'améliorer année après année. Je pense que c'est cette question-là qui est la question la plus préoccupante, loin devant tout le reste, c'est-à-dire l'abaissement du niveau culturel, etc. Ce que nous voyons aujourd'hui, c'est que l'école est de plus en plus une machine de reproduction sociale, que quand un enfant arrive à l'école, son destin scolaire, son destin social est largement déterminé. Et l'école, c'est pas ça. Je ne dis pas que l'école est susceptible de gommer toutes les inégalités sociales, ça n'est pas son rôle. Mais elle ne peut pas en être simplement le reflet fidèle. Et encore moins, évidemment, contribuer à l'aggravation de ces inégalités. La vraie question, elle est donc là aujourd'hui. Comment va-t-on pouvoir inventer un système qui va nous permettre à tous, tous ensemble, quand je dis tous ensemble, ça veut dire instituteurs, ça veut dire parents, ça veut dire éducateurs dans les communes, tous ces gens-là doivent pouvoir et doivent ensemble tenter de rendre ce système un peu plus équitable. Donner une chance. Et pas faire ça. Parce que jusqu'ici, on a beaucoup fait semblant. J'ai un âge qui m'a permis de voir assez beaucoup de ministres, de voir mettre en place beaucoup de grands messes laïques, où vous rassemblez des gens, alors ce sont les assises de la lecture, les états généraux de l'éducation, et on a un an, un an, un an, un an. Résultat, déception totale, rien derrière, sauf le fait que le ministre ou l'organisateur peut passer aux 20 heures de TF1 ou de France 2 le soir. Avant de sauter. Avant de sauter, mais il aura marqué, parce que le problème, il est... Pardon, je suis long, hein. C'est ça, ouais. C'est parce que tu m'as relancé sur un truc que je ne voulais pas dire tout de suite, mais le problème est quand même, si vous voulez, que nos responsables politiques, et notamment nos ministres, ont avec le temps historique de l'éducation un problème majeur. C'est-à-dire qu'eux ne réfléchissent que dans le temps du mandat. Et le temps du mandat, c'est un temps qui, comme il est incertain, comme tu l'as dit, il est incertain, doit pouvoir trouver au plus tôt sa manifestation. Et donc, on va prendre des décisions dont on est sûr qu'elles vont se voir très vite. Même si elles ne servent à rien. Et si vous remontez tous les ministres de l'éducation, vraiment, vous pouvez les remonter de droite et de gauche, vous trouverez toujours cette même incapacité à se dire « Je veux prendre des décisions dont bénéficieront les enfants que je ne verrai pas. » Que je ne verrai pas parce que je ne serai plus ministre, mais peut-être parce que je ne serai plus. Et vous voyez, c'est cette question-là qui est fondamentale. Un homme d'État, en éducation notamment, est quelqu'un qui est capable de dépasser les limites de son mandat et même de son existence. Parce que les effets en matière d'éducation se font voir plusieurs générations plus tard. Or, dans plusieurs générations, ça veut dire que peut-être que c'est son rival, son concurrent, son ennemi politique qui va en tirer les bénéfices. et ça, ils ne le veulent pas. Voilà. Donc, je vais m'arrêter là parce que l'autre moment, je vais... Alors, je poursuis. Je ne suis pas tout à fait d'accord parce que si on pense... On a un contre-exemple avec Payon qui a formidablement lancé son mandat avec les deux trucs qu'il ne fallait surtout pas faire parce que ça allait le flinguer. alors, il dit aujourd'hui qu'il le savait et qu'il l'a fait quand même. C'est-à-dire une loi qui soit la plus consensuelle possible. Il y a donc quoi ? Un certain lui reproche qu'elle soit vide, ce qui est un peu injuste et surtout, elle n'est pas si consensuelle que ça. Et puis, il a perdu beaucoup de temps. et puis, la contre-réforme des rythmes alors que la réforme Sarkozy du samedi était à peu près indépassable et à peu près impossible à remettre en cause. Je voudrais dire... Je voudrais revenir un petit peu. Je vais essayer de reprendre... Retrouver le fil de ma pensée telle que je l'avais entamée tout à l'heure sur la difficulté de parler d'éducation. C'est vrai, dans tous les domaines, dans tous les domaines, on a souvent tort d'avoir raison. Si vous demandez à Pierre Larotereau comment on peut remettre en cause, enfin, lutter contre le chômage, il vous donnera d'excellentes idées. Il n'empêche qu'on continue d'avoir un taux de chômage énorme. Si vous demandez aux spécialistes de politique pénale ce qu'il faut faire, ils vous diront qu'il ne faut surtout pas mettre les petits délinquants en prison. Moyen en quoi, nos prisons sont pleines. Si vous demandez aux spécialistes des toxicomanies ce qu'il faut faire, ils vous diront que la prohibition, enfin, un certain nombre d'entre eux vous diront que la prohibition est la pire des choses. Moyen en quoi, on n'est pas prêt d'acheter au café du coin, au tabac du coin, de quoi se rouler son petit joint. Donc, mais en éducation, je crois que c'est encore pire qu'ailleurs. et si vous voulez en avoir une idée, je pense au petit débat pour ceux qui étaient en commission tout à l'heure sur les méthodes et les questions de méthode. On voit tout de suite la passion qui arrive et puis demander à tous les enfants et les héritiers de Fresnet, demander aux héritiers et aux enfants de Fernand-Houry, demander à mes amis des cahiers pédagogiques parce que j'ai écrit que je vais les pédagogues mais j'ai quand même fait une thèse avec Philippe Mérieux, dont sont quand même mes amis, ils ont souvent l'impression de prêcher dans le désert. C'est très difficile en éducation. et avec des représentations difficiles parce que l'école, c'est pas d'abord un objet technique, on l'aborde toujours par la question technique et c'est d'abord un objet politique. C'est quelque chose, l'école, qui évolue énormément avec la société. Il y a un de mes confrères qui s'est amusé à mettre en parallèle les sujets du certificat d'études et des sujets du baccalauréat. On voit à quel point la demande, la conception même du savoir a changé. La demande sociale a totalement changé. L'école est un objet politique mais c'est un objet politique dont les rapports avec la politique sont absolument pas clairs. Absolument pas explicites. Et c'est ça, et c'est pour ça que j'ai eu envie de répondre à votre invitation, Moubeldon, c'est parce que je crois que c'est ce à quoi vous pouvez réfléchir comment améliorer, faire qu'il y ait un réel dialogue explicite, pensée, pas simplement implicite et comme ça au coup par coup avec une réforme dans un sens et une réforme dans l'autre entre le politique, la société et l'école. Tu as dit, tu as eu raison, l'école, on fait souvent un tableau complètement catastrophique, c'est l'horreur, l'horreur des abominations. En fait, elle ne se porte pas si mal que ça à notre école. Enfin, en tout cas, elle fait ce qu'on lui demande. De Gaulle, confirmé par Jovèlement et Monory, ont bien eu une demande très claire vis-à-vis de l'école. faites-nous une élite, l'élite des élites, les 2 à 3% qui intégreront ensuite Polytechnique, l'ENA, etc., qui seront médaille-fils et de ce point de vue-là, on est très très bons. Ensuite, vous élevez le plus grand nombre possible entre BAC-2, le CAP et BAC-3 pour qu'on ait tous nos Français moyens, nos cadres intermédiaires, etc. Et puis, pour les autres, tant pis, démerdez-vous. Juste une chose, les autres, je voudrais juste le dire tout de suite, je ne suis pas d'accord, Louise, vous avez parlé de 140 000 décrocheurs, c'est un chiffre qui n'a aucun sens. Je ne dirais même pas qu'il est fou, c'est un chiffre qui n'a aucun sens, mais on en va reparler. Oui, tout à fait. Mais simplement pour revenir sur l'immigration, l'école, comme ça, on va en profiter pour faire vivre un peu François Dubé parmi nous pour apprendre une de ses phrases, il dit l'école doit répondre à des objectifs contradictoires, elle doit donner les mêmes compétences à tous et former des élites, elle doit intégrer une société, reconnaître les individus, elle doit se rendre une tradition et ouvrir sur le monde. Est-ce qu'on ne donne pas trop de mission à l'école finalement ? Qu'est-ce qu'on devrait, sur quoi devrait-on se concentrer ? Si vous voulez, je veux dire, rappelez-vous, rappelez-vous ce qu'était l'école il y a une cinquantaine d'années, quand mon père était instituteur dans une petite commune d'Algérie, 55 élèves. Il était un style de CL2. Il faisait passer, il préparait certains de ses élèves à présenter l'examen de sixième. Et je dis bien certains de ses élèves. C'est-à-dire qu'il y avait là, les autres allaient en fin d'étude pour passer le certificat d'étude primaire. C'était un système où le tri était brutal. Enfin, brutal. Il était accepté par tous. C'était comme ça. C'était un système qui affichait ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire sa volonté de former des élites triées. arrivait au collège puis au lycée des élèves qui avaient été choisis, sélectionnés et qui effectivement ne posaient pas de problème majeur à leurs professeurs tout au long de leur scolarité. C'était une époque aussi où nous n'avions pas dans la première année universitaire 50% de nos étudiants qui sortaient qui quittaient l'université après un an ou deux ans sans aucun diplôme. Parce qu'il faut aussi penser à cela. Et puis tout a changé et de façon assez brutale. On a ouvert les vannes et Dieu je dirais Dieu merci enfin Dieu l'école laïque évidemment en toute laïcité c'est le vieux juif qui vous parle et je vous dis Dieu merci parce que ma mère dit ça. Bon Dieu merci on a ouvert les vannes et on l'a accueilli dans cette école préalablement fermée on a accueilli normalement tout le monde. L'examen 6ème petit à petit a disparu. le BEPC qui conditionnait l'arrivée au lycée a été balayé attendez je ne pleure pas là dessus je dis j'ai bien dit Dieu merci n'oubliez pas ça quand même c'est à dire que je me réjouis du fait qu'on ait ouvert les portes de l'école à tous ce faisant on a produit un effet de massification la question aujourd'hui est la suivante nous avons effectivement produit cet effet de massification pour autant est-ce que nous avons veillé à la démocratisation de l'école non et nous sommes en plein milieu aujourd'hui et les tensions que nous voyons sont celles là nous avons massifié mais nous n'avons pas pris les mesures nécessaires pour que cette école qui accueillit tous ces enfants leur donne une chance non pas égale mais une chance raisonnable pour que chacun puisse aller aussi loin qu'il le veut ou qu'il le peut donc on est vraiment à la croisée des chemins aujourd'hui comment va-t-on démocratiser cette école ou dans laquelle des enfants qui jusque-là en étaient exclus sont demandeurs et nous ne pouvons pas leur dire mettez-vous au fond de la classe je ne veux pas entendre parler de vous tu sais à peine lire tu sais à peine écrire tu ne sais pas qui est Victor Hugo tu crois que c'est un rappeur tout est là vous savez comment est-ce qu'on va faire aujourd'hui pour qu'effectivement on puisse donner un peu plus de chance comment on peut gérer cette hétérogénéité qui est terriblement difficile à gérer pour nos amis enseignants c'est très difficile extrêmement difficile je pense qu'il y a des voies vraiment je pense qu'il y a des voies et ces voies sont pédagogiques c'est peut-être là qu'on a des accords je pense que ces voies parce que si ces voies ne sont pas pédagogiques alors on ferme les écoles demain il faut fermer les écoles si l'école n'est plus qu'une machine de reproduction sociale fermez les écoles sinon il faut croire que le talent pédagogique le déroulement à la cause des plus fragiles est capable de produire un effet si on ne croit pas à ça tout est fichu et quand je dis tout est fichu je crois que tout est fichu parce que si l'école flanche tout flanche les chômeurs le chômage dépend de notre capacité à réformer l'école l'économie dépend de notre capacité à réformer l'école quand 50% des illettrés sont salariés vous croyez que ça ne plombe pas nos entreprises vous croyez qu'un type qui sait à peine lire et à peine écrire ou très mal lire et qui s'exprime mal est capable de faire un compte rendu un rapport de participer à la formation continue certainement pas et donc quand on parle d'école il était temps que vous vous en veniez à parler d'éducation à l'éducation parce que parce que tout est dans tout est dans cette capacité que nous avons aujourd'hui de former l'intelligence de nos enfants parce que si nous ne formons pas l'intelligence de nos enfants non seulement ils ne participeront pas efficacement au renouveau économique social et culturel de nos pays mais en plus vous en ferez des vulnérables vous en ferez des vulnérables c'est à dire qu'ils seront donnés en pâture à tous ceux qui forts d'une manipulation linguistique et de discours épouvantablement dangereux les convaincront parce qu'ils n'ont pas cette capacité effectivement de pouvoir dire non en député de pouvoir démonter des discours imbéciles et c'est c'est pourquoi je vous dis il était temps il était temps si on est là c'est qu'on est convaincu alors je voudrais je voudrais dire qu'effectivement Alain a raison c'est à dire qu'il la demande sociale vis-à-vis de l'école et la demande politique sont en train de changer c'est à dire qu'aujourd'hui il devient insupportable le nombre de ceux qu'on a appelé les décrocheurs devient insupportable pour toutes les raisons que tu viens de dire et je souscris totalement maintenant et tu as dit il faut que l'école soit pédagogue que cette réforme permette un développement de la pédagogie parce que c'est comme ça qu'on y arrivera et là aussi je ne peux que souscrire alors un petit mot quand même sur les décrocheurs et les fameux 140 000 décrocheurs c'est un chiffre qui n'a aucun sens il est fondé sur deux définitions enfin trois définitions de décrochage celle du système du SIEI le système interministériel d'échange d'informations celle de l'INSEE alors ces deux définitions là sont absurdes et puis une qui est un peu moins absurde mais qui n'est pas opératoire qui est celle de l'Union Européenne elles sont absurdes parce que actuellement je sais bien que c'est peanuts en termes quantitatifs mais symboliquement c'est important un jeune handicapé qu'on a amené au niveau cour élémentaire péniblement avec des efforts merveilleux un travail extraordinaire et qui va dans son CAT qui n'a évidemment pas de diplôme qui quitte le système scolaire son diplôme fait partie des décrocheurs le jeune qui rate son CAP mais qui a un emploi et qui dans quelques années un an deux ans trois ans aura un CQP est considéré comme un décrocheur vous ne savez pas ce que c'est qu'un CQP certificat de qualification professionnelle je vous signale que pour ceux d'entre vous qui ne le savez pas vous n'êtes pas les seuls le rapport qui vient d'être remis par le co-signé par le ministère de l'éducation nationale et le secrétariat général de la modernisation de l'action publique ne le savent pas non plus ils ont fait un magnifique rapport sur le décrochage le cycle CQP n'existe pas ni même les titres professionnels c'est à dire les titres délivrés par les autres ministères que l'éducation nationale et l'agriculture autrement dit hors de l'école il n'y a pas de salaire le travail n'est pas formateur excusez-moi mais depuis Jordan-Ou-Renaud je croyais qu'on savait que le travail c'était la dignité de l'homme et ça participait de ça alors l'école ne peut plus être la seule solution le seul système elle doit travailler avec les autres et cette révolution pédagogique dont Alain parle et que je soutiens aussi il faut qu'elle s'inscrive dans un ensemble je reprends le mot politique social dans un mouvement d'ensemble on ne peut pas être toute seule très bien et concrètement du coup on fait comment puisqu'on n'a pas de ministre de l'éducation de l'Ouverde je vais dire j'ai des solutions puis je pense qu'Alain on donne aussi donc on va passer j'ai encore quelques détours à faire avant d'arriver aux solutions tu as raison de dire que l'école on ne peut pas résumer l'avenir et l'espoir d'un enfant à une accumulation de connaissances voire à un affûtage des savoir-faire mais sans cela il n'y a pas de salut je veux dire par là que celui qui me dira allez ça suffit il y en a marre on ne va pas perdre notre temps avec Victor Hugo ou la littérature jeunesse ou l'histoire ou voilà allez mettons-les au boulot c'est filéant mettons-les au boulot il n'y a qu'à les mettre en apprentissage ils apprendront un bon métier je n'ai pas dit ça je m'ai dit justement je ne dis pas du tout que tu as dit ça je dis simplement que j'entends ça et que il est aujourd'hui ce qui est le plus terrible aujourd'hui c'est la brisure qui se fait la fracture qui se fait au moment de ce qu'on appelle de ce mot qui est devenu l'emboise absolue pour les parents c'est l'orientation tant que l'orientation vers des métiers sera une orientation par défaut tu ne sais pas lire donc on aura des perspectives qui seront des perspectives complètement bouchées je reprends ce que j'ai dit tout à l'heure je ne veux pas qu'un enfant parce qu'on lui a mal appris ou qu'il a mal appris il y a plein de raisons et c'est pas je ne sais pas uniquement certaines n'ont pas seulement des questions de méthode ou de méthodologie ou de démarche etc c'est pas ça la question il y a plein d'autres raisons qui peuvent faire qu'un enfant a des difficultés d'apprentissage particulières si un enfant parce qu'il a mal appris qui se voit renvoyé à un apprentissage manuel alors cet apprentissage manuel il le fera mal il se trouvera toujours en situation d'exploitation il faut bien se dire que la culture ça n'est pas simplement briller dans les dîners la culture la question c'est que fait nouvelle poe on va aller venir laissez-nous laissez-nous un tout petit peu nous poser dire d'où nous parlons parce que si vous ne savez pas d'où nous parlons à partir de quoi nous avons des propositions les ministres de l'éducation ne travaillent que sur le court terme on essaie de voir les choses un peu sur le long terme est-ce qu'il y a des mesures que l'on pourrait prendre pour changer la donne à notre niveau je pense qu'on a beaucoup d'enseignants dans la salle il y a certainement beaucoup de choses ici même déjà la relation que vous établissez avec nous elle est déjà à remettre en coeur parce que oui mais excuse-moi parce que là 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 en fait vous ne faites que reproduire vous êtes dans la reproduction du système tel qu'il est en crise vous le reproduisez non mais on va passer aux questions parce que dans la salle il y a des gens qui pourraient être abordés bien sûr et dire autant que ce que vous avez dit jusqu'à la mort qu'on entend depuis 25 ans depuis tout à l'heure j'entendais des choses qu'on entend depuis 25 ans on va travailler en train de donner leurs parents à la salle et toutes les lettres voilà c'est tout j'ai eu moins des noirs en attendant quelques solutions concrètes puisque vous proposez plein de choses très concrètes notamment pour lutter contre l'illettrisme pour mieux dialoguer avec la société civile alors en quelques mots c'est sous le but mais donnez la parole à la salle mais on va la donner hé dans 15 minutes on est dans le chemin classique il y a des gens qui savent et des gens qui savent pas c'est une conférence 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 alors d'abord avant de parler des solutions et je vous en proposerai deux et je vais tout de suite les donner c'est la création d'établissements publics de Bassin qui réunissent écoles primaires collèges et lycées ça c'est la première chose et la deuxième chose c'est l'établissement de conseils économiques et sociaux de Bassin capables de représenter la société civile et de dialoguer avec l'éducation nationale au niveau local comme au niveau régional et national voilà ce sont les deux propositions je les annonce tout de suite maintenant j'aimerais si vous me permettez essayer d'expliquer d'abord comment j'arrive à ces propositions je voudrais répondre en un mot d'abord à la question de Louise sur je disais donc que je voulais répondre à la question de Louise sur les finalités de l'éducation je crois que c'est la question impossible c'est la question de Joker c'est la question impossible parce que chacun d'entre nous la finalité de l'éducation c'est notre avenir et chacun d'entre nous a sa conception de l'avenir et sa conception on espère juste qu'il y ait un avenir moi j'en donnerais une quand même parce que c'est ma conception de l'avenir mais je suis bien conscient de son caractère limité c'est l'entrée dans l'humanité et la différence pour moi entre l'homme et l'animal c'est le langage au sens où le langage est l'outil qui nous permet de rêver ensemble l'école devrait être le lieu du il était une fois il était une fois c'est ce qui permet qu'on échange des rêves qu'on construise des rêves ensemble entre l'adulte et l'enfant et et qu'on arrive à dépasser notre condition voilà notre condition à nous voilà c'était juste une parenthèse sur les finalités de l'école mais je crois que c'est voilà j'ai juste donné un point de vue personnel je me suis cargarisé comme dit notre collègue pour face excusez-moi je ne veux pas comment est-ce qu'il y a sur l'illettrice vous avez dit même non non moi je n'ai rien à dire hein non 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 vous savez il faut beaucoup d'humilité quand on vient parler et j'ai d'habitude parler à des gens qui sont tous les jours dans les classes et qui tous les jours ouvrent la porte de leur classe à 8h30 pour rencontrer les enfants des autres qui préfèrent être ailleurs et qui se demandent ce qu'ils font là et tous les jours ils laissent leur leur problème perso comme vous devriez laisser les vôtres devant devant la classe vous n'avez pas de problème vous avez bien de la chance monsieur tout le monde en a 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 et à ce moment là si vous voulez ils font ce pari qui est le pari de l'éducation tous les jours et je dis bien tous les jours il faut penser à ça quand on pense à nos instituteurs c'est qu'ils renouvellent ce pari tous les jours de laisser une trace dans chacune des intelligences qu'on leur a confiées parce qu'on confie nos intelligences à ces gens qu'on traite mal aujourd'hui qui sont mal payés donc ça c'est des choses concrètes que fait nouvelle donne mais que fait nouvelle donne si vous arrivez un jour effectivement à pouvoir prendre des décisions il y a un certain nombre de choses très concrètes qui ne sont pas des discours et qu'il faudra faire courageusement en matière de formation continue en la rendant obligatoire et en liant la formation continue à la carrière en matière de traitement on ne peut pas accepter qu'aujourd'hui un instituteur avec les responsabilités qu'il a soit aussi mal payé et mal traité en contre et mal formé absolument et ça je parle de la formation continue voilà les choses si vous voulez que je voudrais vous dire mais je comprends aussi votre frustration parce que l'éducation si si bien sûr mais oui évidemment qu'on est frustré parce que on a deux deux mecs en face là qui 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 monopolise la parole alors qu'on a tant de choses à dire tout le monde a à dire sur l'éducation parce que tout le monde est parent certains d'entre vous sont peut-être aussi enseignants et par conséquent ils ont des choses à dire c'est un général vous comprenez si je faisais une conférence sur la physique quantique vous n'auriez pas pris la parole pour me dire laissez-moi parler laissez-moi dire vous n'auriez pas rien vous avez raison j'ai fait une hypothèse idiote vous avez raison vous avez raison mais voyez je pense que vous êtes ce qu'on a voulu faire et pardon d'avoir été sinon effectivement on aurait peut-être dû vous donner la parole publique mais ce qu'on a voulu faire c'est chacun poser ses propres convictions moi je vous ai dit même ce que j'ai insisté sur l'absence de résilience de l'école c'est à dire cette accentuation des inégalités j'ai voulu insister sur la formation de la résistance intellectuelle dans un monde dangereux je veux dire le monde est dangereux aujourd'hui pour mes enfants et donc l'école est là aussi pour former des enfants résistants intellectuellement j'ai parlé aussi de cette nécessité de ne pas faire de de l'apprentissage d'un métier une solution qui vient après l'échec mais que ça soit un vrai choix ça ce sont des nouvelles donnes ou pas nouvelles donnes ce sont des choses sur lesquelles vous aurez à prendre parti si vous voulez discuter école ne vous éparpillez pas sur des conneries du style méthode globale parce que si c'est pour ça moi je laisse le micro je m'en vais tout de suite nous avons maintenant des solutions pour l'augmentation du salaire la formation continue les établissements du pays de bassin l'orientation professionnelle il y a sûrement d'autres choses que vous voudriez dire mais on va effectivement donner la parole à la salle je voudrais encore dire un mot de pourquoi c'est si difficile de parler et de l'éducation notamment avec des enseignants et j'ai juste vous me laissez deux minutes d'abord je vous assure qu'en termes de droit d'auteur il vaut mieux s'appeler Brigheli que Bouchard c'est à dire que les discours totalement catastrophistes du type rien ne va plus il n'y a qu'à revenir aux bonnes vies méthodes d'autrefois ça marche très très alors il faut comprendre pourquoi des gens qui sont idiots quand même la plupart des enseignants comme tu le dis mais agrégé par agrégé c'est pas le problème non mais je veux dire j'attache pas au titre une valeur trop importante mais des gens qui sont pas idiots peuvent adhérer à des discours stupides c'est quand même un problème pourquoi individuellement les enseignants sont il y en a des costauds il y en a qui sont faibles il y a de tout comme partout mais pourquoi c'est une profession qui est si faible constitutionnellement parce que c'est une profession qui a un pouvoir énorme tu viens de le dire l'avenir alors un pouvoir dans la vie quotidienne tu donnes un exercice de maths un peu impossible le vendredi soir à une classe etc tu pourris le week-end de toute la famille t'es pas d'un homme un pouvoir n'existe que s'il y a une légitimité et la légitimation des enseignants est actuellement remise en cause en permanence y compris par mes amis pédagogues et je voudrais prendre juste l'exemple de la notation il existe une science qui s'appelle la dosimologie qui permet de voir comment on note qui étudie les systèmes de notation expliquer à un enseignant que mon dieu la même copie selon qu'il la corrige après ou avant le déjeuner selon qu'il la corrige après une très bonne copie ou après une très mauvaise copie sa note variera entre 9 et 11 c'est à peu près la même chose expliquez ça à un enseignant dont la légitimité tient au fait qu'il a eu le CAPES ou l'agrégation ou le CAPLP ou peu importe quoi parce qu'il a eu 11 et pas 9 c'est à dire que vous lui demandez de faire un rachiri vous lui demandez de scier la branche sur laquelle il est assis le fond ce qui lui permet d'être sur une estrade en face ce qui lui donne sa légitimité donc là je crois qu'il faut faire très très attention là je m'adresse aux militants politiques je crois qu'il faut faire très attention dans le discours qu'on tient aux enseignants qu'on tient à l'école il faut être très prudent pas demander aux enseignants il faut comprendre pour leurs réactions qui sont viscérales parce qu'ils sont dans une profession fragile merci c'était juste un petit dégagement en attendant les solutions je crois il y a-t-il des questions oui on a eu quand même l'avantage de la société bonjour je m'appelle Bertrand je suis assise en éducation dans un lycée donc au coeur du problème et je partage vos avis je ne suis pas fataliste et catastrophiste au contraire je pense que les nouvelles technologies notamment ont amélioré les capacités peut-être d'éveil malgré les ados les ados sont curieux sur beaucoup de sujets même s'ils sont peut-être un peu moins intéressés dans leur classe il y a une trentaine d'années je voulais un point sur un sujet quand vous avez parlé d'ouverture des vannes sur le collège unique ça ça un grand c'est un grand-mère que notamment François Dubé avait abordé dans un de ses livres sur le collège est-ce que vous ne pensez pas que la mise en place du collège unique a fermé petit à petit les possibilités à des élèves qui n'ont pas peut-être les envies ou même la capacité à suivre une scolarité entre guillemets normale parce qu'aujourd'hui maintenant c'est pas ce qu'on bac et on verra après seulement qu'est-ce qu'on fait après le bac c'est formidable on a tous un régénéral un bac tecto mais qu'est-ce qu'on fait après le bac est-ce que le collège unique n'a pas fermé la possibilité peut-être d'ouvrir un peu plus de permettre à des personnes à des élèves qui n'avaient peut-être pas envie de poursuivre une scolarité longue de faire d'apprendre l'amitié et de s'évaluer par le travail voilà comment rester sur ce sujet s'il y a des interventions un micro nous suggèrent de ne pas changer à chaque fois le sujet à chaque intervention répondons à cette question-là ensemble et ensuite on passe à quelque part parce qu'autrement on risque de partir de l'éducation nationale et moi je vois puisque je suis d'un d'autres métiers première constatation et ça m'enlève j'ai l'impression que les enseignants sont des prémobiles enfin les moins sont gérés comme des prémobiles et c'est celui qui aura le plus de points pour un poste dans d'autres métiers ça se sent pas beaucoup comme ça on voit aussi les compétences on voit le comment dire le circuit la personnalité professionnellement etc dans l'éducation nationale et surtout en école primaire c'est pas le directeur qui choisit les enseignants qui fait son équipe c'est des prémobiles enfin pour moi je considère comme des prémobiles première chose deuxième chose ce que je constate aussi c'est qu'un enseignant il n'est jamais sorti d'éducation nationale rarement et ça je pense que ce serait bien aussi de pouvoir faire un temps dans pourquoi pas dans le public enfin moi je suis fonctionnaire quand même mais pourquoi pas dans le public dans d'autres administrations revenir ou aller dans le privé mais ce serait un passage obligé aussi pour éviter ce de se co-confirmer malgré soi je sais aussi je trouve ça extraordinaire je précise je suis toujours épaté dans les librairies dans les trucs professionnels qui sait qu'il y a dans les trucs de l'éducation il y a plein de personnes c'est-à-dire on semble peut-être motivé enfin vraiment on peut être à coeur mais voilà moi c'est ma version de l'extérieur peut-on la changer voilà oui bonjour je suis directeur est-ce que le problème de l'éducation nationale depuis 30 ans ne vient pas de ce qu'on se borne à ce dogme de 80% de classe d'âge au niveau du baccalauréat et là on nous demande à tous à tous les enseignants un objectif qui n'est pas possible d'atteindre on demande à l'école seule et puis je veux dire on ne s'énerve pas tout ce qu'il y a à côté de l'école qui font que cet objectif est difficile à atteindre deux exemples dans 10 jours je vais prendre ma classe de 29 élèves en CMA dans cette classe il y a 5 élèves qui auront un bac un jour même si je me plante même si je suis nul ils auront un jour le bac il y en a une grande majorité que j'espère faire progresser voilà et puis il y en a quelques-uns dans ces 29 où j'aurai besoin d'un temps extrêmement important que je n'aurai pas et que je ferai progresser voilà deuxième exemple la plupart du temps fin mai quand je fais mes inscriptions quand je reçois les parents mes familles je pourrais parier sur 12 ans plus tard enfin peut-être un peu plus qui aura un bac et qui n'aura pas et chaque jour chaque année le 4 juillet quand je prends le journal et que je regarde la liste de mes élèves qui ont eu le bac à l'heure réacte je ne suis pas c'est un problème ça j'ai peut-être une solution pour améliorer tout ça et si maintenant on faisait vraiment confiance aux enseignants avec Sarkozy on a substitué une obligation de résultat avec le fameux socle commun etc à une obligation de moyens je crois qu'il faut redonner confiance aux enseignants il faut aussi les écouter moi je trouve que l'éducation nationale est une entreprise excusez le mot mais j'en ai pas trouvé une meilleure où on n'écoute pas ses salariés on n'écoute pas du tout ses salariés moi j'ai des propositions elles sont belles ou elles ne sont pas par exemple sur les 10 mais mon administration ne les écoutera pas il n'y a aucune structure qui permette de les écouter bien sûr on va dire il y a les syndicats mais les syndicats qui représente-t-il maintenant il n'y a qu'à faire le pourcentage de participation aux élections professionnelles par rapport au nombre de professionnels les syndicats ne le représentent plus il faut aussi vous l'avez dit M. D'Antoni réhabiliter les enseignants surtout vis-à-vis les parents j'ai bien écouté ce qu'a dit notre ami à droite s'il veut qu'on aille dans le privé moi je suis prêt à y aller mais que les parents viennent passer aussi une demi-journée je vous dis juste sur un point c'est cette relation aux parents qu'ils viennent nous voir vous êtes mieux placé que moi encore pour dire mais moi je suis très très souvent dans les classes et donc je sais ce qu'il s'y passe c'est toujours les mêmes parents qui toujours et c'est pas ceux que vous pouvez nécessairement voir enfin qui devraient être là plus que les autres encore et je me dis si par hasard au lieu si en début d'année on instituait un temps d'inscription individuelle où chacun chaque parent vient nécessairement sinon il n'inscrit pas son enfant auprès du maître qui va avoir son enfant en classe on passerait les 5 ou 10 minutes nécessaires pour se connaître vous êtes qui ? qu'est-ce que vous avez deux trois choses à me dire sur le petit ou le petit qu'est-ce que ? et on renouvellerait ça à chaque trimestre alors ça prend du temps évidemment que ça prend du temps mais si on veut casser cette barrière si on veut si vous voulez que les conseils d'école ne soient pas une caricature absolue il va falloir qu'il y ait ce rapport direct et individuel entre chaque parent et chaque instituteur sinon alors c'est une des choses vous me disiez qu'est-ce qu'on peut faire il y a des choses on peut prendre certaines décisions ça c'est une décision elle ne coûte pas cher et elle changerait les choses je voudrais vous donner une autre par exemple vous êtes directeur d'école changeons complètement la mission de directeur d'école il faut que vous deveniez un vrai chef d'établissement que vous ayez sinon le droit de choisir de façon arbitraire et directe vos collègues de constituer une équipe que vous ayez du temps pour travailler avec eux pour faire appel à des intervenants extérieurs que votre rapport avec l'équipe de circonscription soit un rapport où effectivement on puisse travailler et que ça ne soit pas simplement un rapport administratif ça ça changerait si vous voulez l'école vraiment ça la changerait vraiment dans les relations qu'il y a entre les acteurs et les partenaires donc voilà on parle aujourd'hui oui je réponds on redonne la parole là j'ai beaucoup de choses à dire j'ai très très envie de parler alors je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce que vient dire Alain sur les directeurs d'école on sait que majoritairement le corps enseignant est opposé et donc il faut ruser il faut trouver d'autres solutions il y en a d'autres moi je pense alors je vais parler de ces établissements publics de bassin que j'imagine des établissements dans lesquels on réunit école collège lycée chaque école chaque collège chaque lycée conserve sa autonomie telle qu'elle fonctionne actuellement mais ce ne sont pas des lieux qui ont la masse critique suffisante pour créer des équipes de vente donc il faut que si on décide si un certain nombre d'enseignants qui sont d'accord pour recevoir les parents de cette façon pour se constituer en équipe avec un vrai directeur etc ben ils le font mais il y en a un qui vient de l'école Sartre et un qui vient de l'école Camus et puis un autre qui vient de l'école Macron qui sont dans la même circonscription qui se réunissent et forment une équipe parce qu'on peut leur faire confiance pour reprendre votre monde je suis entièrement d'accord avec ça mais en fait la question c'est comment permettre que tous ceux qui ont envie de bouger puissent bouger sans brutaliser les autres parce qu'aucune loi au monde n'obligera les gens à être intelligents et ça le meilleur ministre du monde peut faire les meilleurs textes du monde ça changera rien donc ce qu'il faut c'est permettre aux gens qui ont envie de proposer des choses de le faire de le faire en disant ce qu'il faut c'est à dire avec un projet explicite et qu'ils soient obligés de se parler entre eux et de voir où ils en sont et comment ils avancent et de se répondre les uns aux autres aux questions parce que c'est comme ça que ça progresse on le sait la littérature internationale là dessus est claire ce ne sont pas les méthodes qui améliorent l'école c'est deux choses il faut que les enseignants se sentent soutenus par leur administration et il faut qu'ils puissent réfléchir collectivement à leur action donc c'est dans ce cadre là qu'on aura les conditions pour faire confiance aux enseignants les structures actuelles ne le permettent pas suffisamment donc comment faire pour contourner les choses en touchant le moins possible au statut parenthèse là c'est le journaliste qui parle les décrets modifiant le statut des enseignants sont sortis ce matin au JO ma forme de perversion c'est de lire le journal officiel tous les matins donc je vous le dis elles sont sortis ce matin et ils permettent notamment justement de prendre ce temps enfin ils inscrivent ce temps de discussion avec les parents dans le service des enseignants mais donc c'est ces conditions de structure de nom qui permettent aussi éventuellement de créer une équipe qui aille du CP jusqu'au bac par exemple sans redoublement on se fait pari d'emmener toute une génération du CP au bac sans redoublement mais ça ça veut dire qu'il y a des gens qui travaillent en Zan des instituts pardon des professeurs des écoles des professeurs de collège des professeurs de lycée qui travaillent ensemble qui font une équipe suffisante avec des diversifications des possibilités dans le réseau ça veut dire une grosse équipe de gens qui se réunissent qui travaillent en Zan un autre truc je ne vais pas parler de l'évaluation parce que ça moi je m'en m'écuie beaucoup de l'évaluation collective des projets mais qui réfléchissent ensemble et qui éventuellement trouvent quelqu'un comme Alain un référent qui les aide qui leur dit ah oui mais il y a telle recherche en sciences de l'éducation qui montre que vous pourriez peut-être aller dans cette liste là comme ça parce que on sait une chose en éducation c'est que les expériences réussissent toujours dans un certain nombre de conditions quand elles sont portées par des gens qui y croient par des gens qui sont volontaires qui ont certainement de répondre à un besoin que comme ça ils vont progresser et s'ils le font ensemble peut-être répondre sur la question du collège uni oui parce que là et ensuite en fait le contraire vous dites mais je voudrais passer une classe d'âge du CP au bac sans redoublement mais c'est stupide parce que ça voudrait dire on met tout le monde dans la norme et tout le monde a obligatoirement le bac alors que c'est aujourd'hui la norme institutionnelle mais tous les élèves n'ont pas les capacités à avoir le bac oui je vous réponds à cette question une plus grande série de questions oui ok il n'y a pas de collège unique c'est une histoire qu'on vous raconte le collège unique c'est un collège unique mais il n'est pas unique c'est une rigolade qu'est-ce que c'est qu'est-ce que c'est que c'est quoi ça rentre dans le collège unique mais c'est pas et toutes les voies des voies de garage dans lesquelles on fourgue tous ceux qui qui peuvent pas aller plus loin vous croyez que c'est ça le collège unique donc le collège unique c'est un c'est un symbole politique auquel on veut absolument pas toucher parce que parce que non 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 c'est l'égalité mais quelle égalité si vous avez un boulot à faire vous nouvelle donne puisque vous avez une nouvelle donne c'est justement de nettoyer tout ça de ne pas accepter qu'on dise n'importe quoi qu'on cache tout sous quelques vocables faciles droite et gauche confondus qui a parlé de ça alors la question si vous voulez effectivement du collège unique pourquoi est-ce que les gens ont peur de toucher à ça parce que face au collège unique il y a ce collège qui serait qui serait un collège de partition c'est-à-dire les intelligents les intellectuels ceux qui aimeraient naturellement Victor Vaud Lamartine et Vigny qui adorberaient l'histoire et puis les autres qui ne seraient pas faits pour ça comme si on était fait pour ça on n'est pas fait pour ça mais tout le monde est fait pour la beauté tout le monde est fait pour la beauté il suffit de l'ailleurs donné et de présenter et de présenter de la beauté il y en a quelque chose qui est très dangereux aussi et qui serait de dire il y a ceux qui et ceux qui ne peuvent pas qui ne veulent pas qui ne sont pas faits pour la mort et qu'on va orienter très vite vers l'apprentissage d'un été manuel je proposerai le contraire je voudrais que tous les enfants y compris ces enfants brillants naturellement appétants à la littérature et à l'histoire soient contraints de raboter de monter des circulaires et que les notes qu'ils obtiendront ces notes il y a les notes qu'ils obtiendront comptent aussi fortement que les notes d'analyse de texte ou de mathématiques et de science c'est comme ça qu'on récupérera la légitimité du travail c'est-à-dire que si on donne si vous voulez si c'est considéré de la même façon dans l'avancement alors mais quel est le ministre qui va avoir le culot de le faire une nouvelle donne par une nouvelle donne par une nouvelle donne franchement on change une chose on change complètement les choses vous voyez c'est intéressant c'est pourquoi je disais que votre question sur le collège unique est une question absolument fondamentale parce qu'elle va définir le projet général c'est la réponse qu'on donnera définir le projet général d'accord bonjour on a parlé de redonner confiance aux enseignants ça me semble fondamental et je crois aussi que l'école doit absolument redonner confiance aux élèves aux enfants et aux adolescents et redonner confiance parce que chaque enfant et chaque adolescent est forcément doué dans quelque chose et que peut-être que l'école n'arrive pas à valoriser les choses dans lesquelles ils sont doués et dans lesquelles ils sont capables et peut-être qu'il y a des parents qui n'osent pas franchir la porte de l'école parce que ce sont des anciens enfants qui ont souffert à l'école donc redonner confiance à l'enfant dans l'école ça va forcément impliquer que les parents qui seront plus tard oseront aller voir les enseignants et oseront franchir la porte de l'école parce que l'école ne sera pas un mot et ce qu'on met pour eux et j'ai beaucoup apprécié votre votre impression monsieur Bantovila parce que je crois aussi que enfin il sent que l'école c'est aussi un lieu pour créer du lien entre les enfants les enseignants et les parents et il faut distendre les rapports qu'il peut y avoir et les tensions qu'il peut y avoir et je veux juste terminer avec un petit témoignage quand j'ai vécu à l'étranger trois de mes enfants étaient scolarisés dans des écoles maternelles primaires et collèges et en fait quand on est arrivé à l'école donc on a eu un entretien effectuel dans les trois structures ensuite on nous avait signé un contrat qu'on a signé avec l'enseignant et l'objectif numéro un d'école donc le contrat il y avait quelques petites choses le parent est on va dire partie prenante dans l'éducation comme l'enseignant tout au long de l'année il y a beaucoup de contacts et beaucoup de manifestations et beaucoup de relations entre les parents et les enfants et les adolescents et la chose la plus importante c'était de travailler à l'épanouissement de l'enfant c'était dans un état alors c'était des écoles publiques dans un état de la proteste des Etats-Unis il n'y a pas que du mauvais les Etats-Unis j'ai vécu il est vraiment des crèmes gauches mais je peux vous dire qu'il n'y a pas du mauvais je prends la parole à l'intervention de madame parce que ça se rejoint un petit peu je me présente je travaille à l'éducation nationale je suis enseignante et enseignante c'est très peu connu vous allez voir pourquoi je suis enseignante spécialisée c'est à dire que j'ai suivi une formation qui n'est pas une art qui est peut-être on a payé un lourd tribut aux 90 postes surprimés puisque 80% de nos professions de nos collègues j'ai la chance encore d'exercer ont été dans les premières charrettes d'évacuation des postes alors qu'est-ce que c'est un enseignant spécialiste c'est un enseignant je vais essayer d'être rapide c'est un enseignant qui a une formation supplémentaire donc je suis à la base professeure des écoles et ensuite j'ai choisi volontairement j'ai été acceptée pour partir en formation personnellement je fais partie du corps des rééducateurs c'est à dire je me occupe de tout ce qui est l'enfant c'est à dire qu'un élève c'est aussi un enfant c'est aussi une famille avec cet enfant et nous je représente les rééducateurs par son micro les rééducateurs au niveau de l'éducation nationale ont pour mission ils n'ont pas de mission ont pour mission de créer du lien entre les familles l'école et l'enfant de créer du lien aussi au niveau de l'équipe de prendre en charge les enfants qui ne sont pas encore élèves pour leur donner confiance estime et leur apprendre à savoir être parce qu'il y a des fois des chemins chaotiques au niveau de leurs histoires personnelles et donc de créer ce pont sur des décalages parfois sociaux économiques culturels éducatifs entre les familles l'école et l'enfant et donc nous sommes pratiquement éliminés nous avons été pratiquement éliminés puisque nous sommes quelques petites poignées en France et voilà donc ces choses-là existaient elles ont été éliminées alors maintenant il y a une circulaire qui va pas mal nous a été sur une nouvelle mission qui a arrêté l'hémorragie une nouvelle circulaire pour délimiter l'expression qui parce que j'étais au congrès il y a un mois avec la FNAREN des rééducateurs voilà et donc cette circulaire si j'en ai bien compris les sens ce sera une circulaire qui va nous attribuer des missions de personnes ressources on sera plus au coeur des écoles au coeur des familles au coeur des équipes pédagogiques voilà alors si j'ai bien compris la circulaire je n'ai pas encore lu donc je n'en parle que d'avoir entendu les retours voilà c'est pour dire qu'il existait cette profession qui était qui était des médiateurs et des passeurs et pareil mission de prévention aussi parce que je recevais une famille avec des équipes et on avait de très bons résultats en tant que l'intégration scolaire et de l'instation des équipes je ne suis pas enseignante mais j'ai travaillé dans différents milieux en formation continue et j'ai terminé ma carrière pendant 15 ans en entreprise et ma question depuis des années quand même c'est pourquoi une compétence de base pour ne pas savoir conduire une voiture et pourquoi ça me semble très simple puisqu'on ne peut pas élargir encore l'éducation nationale ou agrandir ou créer des choses on a l'expérience de convention avec des établissements privés donc il me semble que c'est la vraie forme une des compétences de base même avant une nouvelle technologie encore j'y crois beaucoup voilà c'est une question de jour c'est quand même une question un peu transversale au niveau des disciplines et puis j'ai trouvé ça dans un grand litre il y a quelques temps j'ai peut-être un monsieur le clouinat comme il est linguiste mais ça fait une question un peu transversale au niveau des disciplines finalement par rapport aux langues mais ça peut être sur les autres matières la culture etc comment arriver les moyens et la façon de faire et aussi la mentalité enfin l'esprit pour enseigner finalement des choses qui demandent des petits groupes voire même de l'individuel parce que quand on veut faire l'anglais on parle une minute par heure pour apprendre l'anglais on va mettre 15 ans bon après pour réussir à côté mais si on s'en tenait là on ne parlait pas en anglais ou faire des choses techniques en maths ou des choses complément d'histoire enfin c'est voilà je réponds juste à moi c'est sur la même immense particulière juste deux mots là-dessus juste pour dire enfin je suis très très agréablement surpris de la pertinence de vos questions c'est vraiment pas parce que vous pensez avoir affaire à une enseignée mais tout simplement parce que quand on y prend les unes après les autres et ça vous donne raison oui oui ça vous donne raison vous touchez chacun les points essentiels de ce que nous devons demander à cette nation vous touchez à un point essentiel qui est la question de comment peut-on travailler dans un milieu hétérogène de façon frontale en gros c'est ça c'est bien pourquoi et comme vous êtes il y a des enseignants ici ils le savent bien on leur dit faites de la pédagogie différenciée la pédagogie différenciée ça signifie de donner à chacun selon ses besoins et ses demandes sauf qu'ils vous disent moi je veux bien je fais quoi des autres si je travaille à l'atelier avec 6 ou 7 ce qui est une nécessité absolue notamment et vous avez tout à fait raison de le dire notamment pour tout ce qui touche la langue avoir une flexibilité de parole c'est-à-dire apprendre à communiquer apprendre à comprendre un texte toutes ces questions qui sont vraiment des questions essentielles pour plus tard on ne peut pas le faire à 27 ou 28 vous le faites à 6 les autres font du bruit il faut en faire quelque chose vous les collez derrière des exercices mais finissent trop vite où ils s'en fichent parce que ça sera pas corrigé et donc l'école se heurte à une question majeure qui est donner les moyens aux instituteurs et aux institutrices leur donner des moyens de pouvoir travailler de façon diversifiée et là ça veut dire quoi ? là ça veut dire qu'il faut travailler en équipe c'est toute la question de surinaire c'est à dire quand on quand on a quand on a je veux dire moi quand quand Hollande a commencé à parler des 60 000 postes j'ai dit allez d'accord j'ai compris j'ai compris on va avoir des postes supplémentaires on va passer de 28 ou 29 à 26 ou 25 et tout le monde doit être content travailler avec 28 élèves ou 29 travailler avec 25 c'est pareil ça ne change rien à la destinée des enfants les plus fragiles et donc il faut inventer un nouveau système qui permette effectivement de travailler à 6 quand on doit travailler à 6 et de travailler à 28 quand on doit travailler à 28 c'est à dire que cette flexibilité là c'est une des clés de cette capte de ce que j'appelais de mes voeux au début de cet après-midi qui est donner une chance à ceux qui n'en vont pas et si on veut donner une chance avec ceux qui n'en vont pas il faut s'en occuper et il faut bien que les autres soient occupés à autre chose qu'on les occupe aussi un tout petit mot pour dire que oui mais il y a des moments vu les moyens d'éducation nationale etc vu les moyens d'éducation etc il y a aussi des moments qui n'ont pas travaillé à 50 élèves c'est à dire que là aussi on peut essayer de réfléchir mais là aussi ça suppose une équipe de gens volontaires qui se constituent qui se regroupent par affinité etc et qui se disent bon ben voilà il y a des moments où on aura saint et elle il y a des moments où on aura 50 comme on fait comme on serait pas téléchant et ça c'est possible si on fait confiance aux enseignants je voudrais juste ajouter une chose j'ai dit tout à l'heure quelque chose dont je ne suis pas trop content j'ai dit aucun texte ne peut obliger les gens à être intelligents je crois que les gens sont intelligents par définition je suis démocrate donc je crois que les gens sont intelligents et je sais que les gens même qui ont même ébriqué les autres peuvent se réunir ils auront de bons résultats s'ils sont capables de travailler ensemble de réfléchir à ce qu'ils font au lieu d'être dans les réputations l'adjectif de dire c'est épouvantable mais c'est pas de notre faute si ça marche pas non ok vous pensez ça ok ben allez-y et faites-le vraiment et organisez-vous pour le faire donc moi j'avais une question sur l'orientation parce qu'on les n'entraîne beaucoup mais on sait aussi que l'appréciation compte est-ce que vous savez s'il y a une réflexion qui a été prenée sur les appréciations des profs qui peuvent véhiculer certains stéréotypes bien sûr sexistes mais aussi autres je dirais pas racistes parce que je tiens à sortir ici mais bonjour à tous c'est Alexandre Lovitz parent d'élèves méditant depuis plusieurs années et il y a un truc qui me fait bouillir depuis pas mal de temps actuellement c'est qu'on parle sur un schéma qui existe déjà c'est-à-dire qu'on s'appelle Nouvelle Tôme mais pour l'instant on ne fait que des propositions d'un schéma d'un système qui n'est pas notre celui qu'on n'a pas mis en place donc en fait pour l'instant on ne peut rien de révolutionnaire c'est-à-dire pour moi on ne prend pas la Nouvelle Tôme on ne prend pas la main on ne prend pas la main on ne prend pas que sur des choses qui existent déjà qu'on veut améliorer mais je ne réponds pas à ça parce que M. Bouchard tout à l'heure avait parlé de politique et peut-être qu'effectivement avant de mettre les beurres dans les chers avant les beurres il serait peut-être bien qu'on dise nous Nouvelle Tôme dans notre politique qu'est-ce qu'on veut faire politiquement de l'éducation qu'est-ce qu'est la définition de l'éducation et par rapport à cette définition quelle éducation on met en place et pas seulement actuellement c'est comme ça qu'est-ce qui est mieux pour faire mieux non on fait table un peu de tout ça je suis persuadé effectivement j'ai lu pas mal de rapports des inspections généraux de l'éducation nationale il y a des choses qui sont superbes des propositions qui sont géniales que ça soit que ça soit des enseignants que ça soit des parents d'élèves que ça soit de l'éducation populaire partout il y a des propositions mais ces propositions sont dans des tiroirs et pourquoi ? parce que la politique actuelle ne veut pas sortir ces rapports il suffit de simplement les prendre et c'est nous qui devons définir définir cette politique et c'est pour ça qu'il y a dans des journées actuelles il y a une commission thématique des commissions thématiques nationales sur l'éducation et c'est à partir de là qu'on aura des propositions et ces propositions existent déjà il y a des choses pas des autres qui existent il suffit de les mettre en place c'est une volonté politique tout simplement et effectivement jusqu'à maintenant je suis personné donc politiquement pourquoi on a pensé au 80% de BAC ils ont tout fait pour terminer c'est à dire qu'ils ont dit qu'on a pensé de vivants etc mais pourquoi ? parce qu'il y a du chômage de masse parce qu'il y a un besoin quand même de former des élites parce que donc voilà il y a pour les autres pour les autres pour les autres pendant ce temps-là c'est à dire que comme il y a beaucoup de chômage il y a fait que les je ne vais pas plus de Pâques il y a plus 2 plus 3 plus 5 et on laisse les autres qui ne suivent pas de côté mais non on ne laisse pas de côté ce qui est génial c'est qu'ils vont nourrir tous ceux qui veulent payer qui veulent payer au SMIC et en dessous du SMIC et ces gens-là ils seront là ils iront travailler ils feront ces métiers-là pourquoi ? parce qu'on a voulu qu'ils soient là on forme un pays ne forme que ce qu'il a envie de former s'il veut former s'il veut qu'une partie du pays devienne un pas un laboratoire mais un atelier et c'est ce que pour moi je suis persuadé qu'en Europe on veut dans certains pays que certaines régions soient dans un endroit de retenir les ateliers et c'est pour ça que le patronat demande est-ce qu'on paye en dessous du SMIC parce qu'il y aura 1, 2, 3 millions de personnes qui sont prêtes à le faire est-ce qu'ils en parlent aussi ils en parlent aussi la formation ils ne pourront pas exiger plus par contre les élites eux qui formeront les cadres formeront les ingénieurs et l'entrevue n'existe plus est-ce qu'il n'y a pas la possibilité d'entrevue ici en France donc si on veut changer d'abord si on veut porter du thème d'éducation il ne faudra pas effectivement quand une nouvelle donne explicite et dise exactement ce qu'ils veulent faire nos citoyens quelle politique ils veulent en termes d'éducation ensuite on réfléchira et on ira chercher aussi ce qui existe déjà pour faire cette politique pour rebondir un petit peu sur ce qui vient d'être dit moi effectivement je dois lier un petit peu notre sujet sur l'éducation avec nouvelle donne nouvelle donne c'est dire la vérité et j'ai envie de le relier à l'éducation c'est à dire on n'a pas forcément parlé de programme et c'était une bonne peut-être une bonne chose mais moi je suis en train de me dire est-ce que l'école par exemple doit parler de comment fonctionnent les banques comment fonctionne la financiarisation quand on est déçu que plein de jeunes il y a de l'abstention au niveau des élections et bien justement moi je me pose la question et je la pose à nos deux intervenants est-ce que l'école doit être apolitique est-ce que l'école doit être neutre à une époque les instituteurs n'étaient pas neutres n'étaient pas apolitiques aujourd'hui on met ça en avant mais moi je me pose la question est-ce qu'on n'a pas finalement à faire une école qui mette en avant la politique qui parle de politique comment définir votre éducation comment définissez l'éducation ce que c'est quel est le but pour vous je veux dire l'école n'est pas apolitique évidemment qu'elle n'est pas apolitique quand je vous dis qu'une école digne de ce nom est une école qui doit obligatoirement mettre tout en œuvre pour que les enfants qui n'ont pas beaucoup de chance qu'on ait plus et qu'elles ne peuvent pas se contenter j'ai commencé par à dire cela c'est-à-dire que je me situais au niveau politique parce que ça c'est à un niveau politique il ne s'agit pas de faire une école qui en doctrine l'école n'est pas n'est pas là pour donner une idéologie quelle qu'elle soit ça serait une catastrophe les moyens de choisir c'est la capacité intellectuelle de questionner c'est le libre arbitre c'est l'esprit critique c'est les lumières et ça n'est pas ça n'est pas une lumière de l'idéologie si vous allez si vous allez si vous allez faire ce genre de choses là je vous assure que vous ferez une mauvaise un mauvais choix ça n'est pas si vous allez école nouvelle donne ça n'est pas une idéologie d'ailleurs je suppose qu'il y a dans cette salle autant de de pensée singulière qu'il y a de personnages singuliers nous sommes tout simplement je crois du même côté d'une barrière qui consiste à dire nous ne nous contenterons pas d'une école qui reproduit des inégalités et qui les agrape de l'autre côté de la barrière il y a ceux qui disent et là je vous rejoins il y a ceux qui disent c'est très bien comme ça et c'est là qu'on se clive et c'est là qu'on se reconnait entre nous ensuite une fois qu'on a fait ce choix on discute on se dit comment on fait quels sont les meilleurs moyens pour y arriver vous voyez ce que je vais dire mais le fait que nous fassions ce choix politique de départ ne peut pas dire que nous introduisions dans les programmes scolaires notre pensée politique mais les éléments de l'information sur la chaîne alors dans les médias alors moi je voudrais rebondir sur ce que vous dites pour parler un tout petit peu du deuxième versant du deuxième volet de la proposition que je vous sers à côté des établissements publics de Bassin qui jouent un peu le rôle pour les différents établissements de Bruxelles pour les états membres c'est-à-dire la subsidiarité qui règle tout ce que un établissement est trop petit n'a pas les moyens de régler ou bien parce qu'il est limité à un niveau et qu'il ne peut pas suivre les élèves et voir l'évolution des élèves du CP jusqu'à la terminale et donc on a besoin de cette instance qui les réunisse qui est une instance de proximité qui les réunisse mais il ne faut pas que cette instance soit surpuissante il faut qu'elle dialogue avec la société donc il faut qu'il y ait en face ce que je vais appeler un conseil économique et social dans des conseils sociaux et économiques social et antiromontales de bassins c'est-à-dire qui réunissent les forces vives les corps intermédiaires de toute une région et qui soient proches des gens dans lesquels les gens se reconnaissent les gens puissent interpeller chacun des membres etc qui les connaissent qui les rencontrent au bout du coin ou qui les voit dans le journal local et puis qui discutent et qui disent pas on a un problème dans notre bassin on a un taux d'absentivisme des jeunes dans les élections absolument glorifié qu'est-ce qu'un bassin ? en fait qu'est-ce qu'un bassin ? c'est un ensemble c'est l'ensemble d'un ou deux lycées d'enseignement généval enfin d'un ou deux lycées d'enseignement généval des collèges des lycées professionnels alimentés par ces collèges et des écoles qui alimentent ces collèges c'est en gros c'est en gros 1 000 ou 2 000 ou 3 000 enseignants à peu près comme idée de grandeur et sur ces façons ça commence à exister dans l'éducation nationale on n'en parle pas beaucoup mais ça commence à exister notamment dans les rapports d'instructions générales on les voit quelques fois cités et donc ce qu'ils disent voilà et maintenant qu'est-ce qu'on fait ? qu'est-ce qu'on fait l'éducation nationale pour que nos jeunes s'intéressent un peu plus à la politique soient capables de voter d'aller voter etc tout en reste mon cadre national avec les pouvoirs etc mais qu'est-ce qu'on fait et qu'ils puissent interpeller comme ça à l'école et guérir ce dialogue entre l'école et la société civile bonjour alors vous nous venez de votre préoccupation moi j'espérais qu'on ne parle pas uniquement de l'éducation nationale je suis directeur de centre social j'ai un rôle éducatif ça fait 25 ans que je travaille dans l'éducation populaire je prends un exemple très concret le gouvernement a annoncé l'ouverture de classes de maternelle à partir de 2 ans parce que ça coûte moins cher que d'ouvrir les crèches c'est problématique parce que moi j'ai des enfants de 2 ans qui viennent dans la malte garderie qui est à l'intérieur de mon établissement ils ne sont absolument pas prêts à aller à l'école maternelle c'est une catastrophe de les envoyer à l'école maternelle les parents vont l'envoyer parce que ça c'est parti il faut se rappeler qu'ils vont avoir un enseignant pour 25 enfants en crèche c'est un intervenant pour 8 enfants donc on n'est pas du tout sur les mêmes conditions donc je pense que c'est important si on veut parler d'éducation de le réfléchir globalement et pas uniquement avec l'éducation nationale même si je travaille réellement avec l'éducation nationale et en grande complicité je voulais revenir sur ce que disait madame tout à l'heure sur le rapport que mes parents avec l'école moi je me souviens il y a 30 ans mon père m'a dit il était prof de maths aujourd'hui j'ai des problèmes parce que j'ai des enfants de parents qui ont été en échec scolaire et à partir de ce moment là il a vu un vrai basculement c'est une vraie problématique nous on le voit les parents n'y s'y vont pas parce que pour eux l'école c'est quelque chose qui leur a laissé une très très mauvaise histoire ils ont une très très mauvaise histoire avec l'école donc l'école c'est l'échec et ce qui est important c'est ça c'est de ne pas laisser tous ces enfants en échec moi j'en vois quotidiennement les enfants sont détruits s'il y a de la violence dans les établissements scolaires c'est parce que ce qui est le plus violent ne sont pas les enfants c'est l'institution scolaire elle est ultra violente avec les enfants et ça c'est vraiment quelque chose qui peut travailler sinon ça ne sortira jamais je suis du mobile en lycée professionnel j'aurais deux remarques et deux par marques et une question monsieur Pouchard à propos du bassin nous parlons du bassin donc je voudrais rassurer la personne qui se demandait comment l'école quel rapport l'école avec l'entreprise ils sont énormes et permanents dans l'institution professionnelle donc on parle vraiment très rarement d'ailleurs sur les chiffres les 80% d'une classe d'âge au bac n'oubliez jamais que c'est aussi des bacs professionnels c'est à peu près 40% des bacs en général donc nous on travaille quotidiennement avec les entreprises nos élèves sont en stage deux mois par année scolaire donc pour relativiser un peu le côté coupure c'est peut-être vrai pour le lycée général sûrement pour le collège mais pas pour l'enseignement professionnel ça c'était ma première repart ensuite à propos des bassins que vous proposez et à propos de la réforme de l'institution qui va donner effectivement un petit peu des contenus il y a eu l'idée de redéfinition de la carte scolaire je crois que c'est capital et ce qui concerne pas seulement les profs pour le coup mais tout le monde qui est prêt et ce que nous voulons aurait le courage de faire de redécouper complètement la carte scolaire et de mélanger les lycées prestigie le collège du CER et les lycées professionnels je crois que c'est pas très dur à mettre en place en plus partout dans les régions mais là il faut que tout le monde soit d'accord et je crois que les parents auraient des réticences aussi très très fortes et pas seulement les enseignements les parents de qui ? Oui, juste vous prêchez un concrétis pour moi l'éducation c'est au sens large ici on a bien été obligé de prendre un angle comme on dit dans mon métier mais pour moi l'éducation c'est au sens large et pour d'autres journalistes j'essaie de suivre aussi ce que fait la BGJ ce que font les crèches enfin pour moi c'est un sur les sur les 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 non la capacité justement des bassins à réorganiser la carte scolaire c'est à dire à dialoguer avec la société pour voir jusqu'où elle est prête à elle parce que comme vous le dites très bien tous les tous les spécialistes savent qu'on gagnerait que les enfants dans les quatre ou de l'ouïe grand qu'il y aurait à avoir avec eux des sections professionnelles qu'on pourrait très bien avoir des tas de choses combinées etc il y a une résistance politique qui est forte il faut donc qu'on ait des instances qui permettent un dialogue et quelque chose à quoi je crois qui est la rationalité communicationnelle telle que l'a définie à Bermas c'est à dire le même que les opinions puissent évoluer parce qu'on parle dans un cadre qui le permet et non pas dans une poire d'empoigne et c'est pour ça que je parle d'un conseil économique et social comme deuxième collègue de ma proposition bonjour je suis actuellement je suis menuisière j'ai été longtemps comédienne donc en tant que ingénieur c'est donc un parcours de formation qui a énormément évolué au long de ma vie moi je suis d'accord avec vous monsieur que ce serait très important que dès l'école primaire il y ait de l'enseignement technique au même titre au même titre au même titre que l'enseignement académique parce que je viens de passer à 52 ans Il y a trois ans, j'ai passé une année pour faire mon CAP, des vénices de la misère. Hormis l'exotisme qu'il y a à l'école à mon âge, j'ai pu regarder de tas de choses. Ce que j'ai trouvé très violent, pour reprendre les mots de ce que vous dites, ce que j'ai trouvé très très violent, c'est l'immense mépris, mais vraiment, entre les professeurs du lycée normal, enfin, les sections, les disciplines académiques, l'enseignement général du lycée professionnel, et les enseignants professionnels. C'était la guerre, la haine, ils ne se voyaient jamais, ils n'avaient pas la même sainte d'épreuve, ils n'avaient pas la même continue. Là où j'étais, là où j'étais, j'étais horrifiée. Et j'ai aussi été horrifiée de découvrir à 52 ans que je suis une femme. Pourquoi je m'en suis rendue compte ? Parce que je n'avais jamais réalisé à quel point, vous voyez, vous l'avez déjà dit, à quel point c'est par l'éducation et la culture qu'on comprend les choses et qui perdurent. Moi j'ai compris que je ne savais pas visser ou dévisser quelque chose correctement dans mon sens, pas seulement parce que je ne connaissais pas au départ le sens de la vie d'une montre, mais aussi parce que c'était serré par des mains d'hommes sur des machines qui sont fabriquées pour et par des hommes. Or comment voulez-vous, pour en revenir aux ABC d'égalité, etc., qu'on change d'un point de vue, qu'on arrive à une vraie égalité, et aussi une égalité, et qu'il y a besoin dans tout ça de conviction et de plaisir, et qu'on ne fasse pas du rabotage comme une punition, parce que dans votre phrase c'était un peu une punition, mais comme un plaisir, et qu'on passe par, il était une fois l'immense plaisir d'être Gepetto et de fabriquer le rabotage. Parce que c'est douce, c'est facilement. Moi je suis une mienne, je suis une mienne, je suis une mienne et j'ai découvert ce que c'est que d'être contre, qu'est-ce que c'est dur, qu'est-ce que c'est dur, je ne savais pas ça, c'est atroce. Et les gamins, qu'est-ce qu'ils en sont ? Mais aussi les profs du technique, qui sont en général du technique, là où j'ai été, je ne sais pas comment c'est ailleurs, qui souffrent d'être des artisans qui n'ont pas réussi à maintenir économiquement leur entreprise, et qui sont devenus des profs de l'enseignement technique, c'est ceux que j'ai dit, je ne sais pas si c'est partout comme ça, et qui pour eux c'est un échec aussi, donc on n'est que dans l'échec, on n'est que dans la poupelle, et ça ce n'est pas normal. Vraiment, faisons quelque chose pour ça. Il me reste cinq minutes pour les questions, après on répond. Bonjour, bon alors, Pierre-Marie, je suis, on va dire, un directeur du développement de l'info social à la retraite, depuis quelques années, toute ma carrière s'est passé dans l'enseignement spécialisé, en particulier, mais aussi dans le domaine social, formation éducateur spécialisée à la base, donc je rejoins la promotion, il n'y a pas l'éducation qu'à l'éducation nationale, que des enseignements. Par contre, j'ai longtemps travaillé avec des enseignements, avec des étudiateurs, évidemment, mais aussi avec des enseignants spécialisés, qui n'étaient pas le même groupe que ce qu'avait fait à la base tout à l'heure, parce que c'est des enseignants qui intervenaient dans l'entendissement. Je voudrais, moi, vous poser une question sur ce que vous pensez, parce que depuis que je suis arrivé, j'ai arrivé un peu en retard, mais depuis que je suis arrivé, je n'ai entendu parler que de « normal », entre guillemets. Que pensez-vous ? Comment pensez-vous intégrer ? Vous pensez-vous que l'intégration, c'est bon, déjà ? Et comment pensez-vous intégrer dans votre système tous les enfants handicapés, qu'ils soient handicapés physiques, mentaux, etc. ? Voilà, c'est une seule question. Bonjour, Martin Lucas, je suis Tert. En fait, j'ai une question par rapport au baccalauréat. Enfin, je ne peux pas tout le monde. Dans mes années de lycée, j'ai conçu un tel dégoût pour le baccalauréat auquel je me préparais en terminale, que j'ai fait une campagne d'affichage au lycée, intitulée « Le baccalauréat ». En fait, j'ai senti une dissociation totale entre ce que j'avais envie d'apprendre, ce que j'avais envie de découvrir, ce que les professeurs avaient aussi envie de nous apprendre, et ce à quoi on me prépare, c'est-à-dire une espèce d'exercice tribal, un rituel de passage totalement dépassé, qui, finalement, se révèle, puisque nous, on sait que les chiffres sont trafiqués, qui se révèle sans aucun intérêt pour la suite, et qui, au passage, détruit, je pense, beaucoup de gens, qui mettent du temps à s'en remettre, notamment, d'un côté, par l'injonction, en fait, qui est faite aux parents, et que les parents répercutent sur leurs enfants, d'avoir son bac, pour une certaine classe, en tout cas, pour des gens qui sont investis d'une forme de morale bourgeoise, ce qui veut dire qu'il y a une classe de morale bourgeoise, pour eux, c'est très important que leur enfant ait le bac, et donc, cette pression-là, avec cette pression-là, on atteint des chiffres, on a des 100, on a 95% de réussite, ceux qui n'ont pas, évidemment, sont brisés pour au moins une dizaine d'années. Après, à la fac, étrangement, on accepte tout le monde, c'est-à-dire, même si on a son bac, on n'a absolument pas de niveau, on est à moitié guettrés, ce que, par exemple, ma mère qui est maître de conférences, on a dit, c'est-à-dire qu'on se dit à tous les jours, même si on a des difficultés à l'exprétation terribles, aucun temps à l'université n'est consacré à récupérer un niveau correct pour pouvoir suivre. Parce que ces gens-là ne sont pas forcément bêtes, ils ont juste, voilà, à un moment, ils ont besoin de belles coches, il n'y a rien pour le faire au bout. Donc, ma question, c'est, quand est-ce qu'on en finit avec le bac ? Quand est-ce qu'on le supprime ? Parce que, franchement, j'ai l'impression que tout ce truc-là ne sert plus à rien. Je suis enseignant dans l'enseignement supérieur artistique, au niveau de l'art, et donc on est tout le temps face à la créativité, et lorsqu'on reçoit les étudiants, ils ont énormément de difficultés pour formaliser, pour élaborer leur projet. Il y a une chose qui est très, très important, c'est que ces étudiants doivent se faire un projet, est-ce que la créativité dans l'enseignement plus général doit être maintenue, évidemment, du CFO, en fait, de l'internet, jusqu'à maintenant. Ce qui corrobore aussi ce qu'il y a dit sur la technique, qui apporte quelque chose à faire avec ses mains, tout en étant capable de pouvoir formuler le concept qui va avec. Et pour terminer, j'aurais pu faire une critique institutionnelle vis-à-vis de l'éducation nationale. Moi, fort heureusement, je ne suis pas dépendant de l'éducation nationale, qui dépend de la région, dans le cadre d'un établissement public de coopération culturelle. Moi, j'étais sous l'administration municipale. On nous éteigne un père royal en ce qui concerne le programme. On fait ce qu'on voulait. Et pour corroborer ce que je disais, on vous avait fait un petit déroche qui, en tant que directeur, demandait plus de liberté, peut-être faut-il se cesser avec l'éducation nationale et faire des délégations de compétences aux établissements, faire confiance aux enseignants, comme ce qui se passe dans l'enseignance supérieure artistique. Nous, on a une paire royal, il n'y a personne pour nous en garder et on arrive à faire des projets qui sont parfaitement déçants puisque beaucoup de nos étudiants se développent correctement et avec un certain nombre de difficultés. Mais ça fonctionne. Donc, il y a peut-être un nouveau paradigme à remplir et c'est peut-être la fin de l'éducation nationale qu'on a vécu. Deux choses. J'ai envie de dire deux choses. Première, dans toutes les interventions que j'ai entendu là, la dernière salle, les interventions, j'ai entendu quelque chose sur le poids de la norme. Combien il y a une norme qui pèse sur l'éducation nationale, qui pèse sur la société ? Ben oui, c'est la même. C'est la même. Et donc, vous ne pouvez pas, tout ce que vous dites est très bien, faire sauter le bac, moi je suis d'accord, essayer de faire des choses intelligentes, évidemment, je suis d'accord. Le problème, c'est que la société soit d'accord. Ça bouge. Je ne sais pas, mais j'ai été étonné. Je vous ai quand même fait une proposition qui est parfaitement révolutionnée. Les conseils économiques et sociaux, on va bien dire que les conseils économiques et sociaux actuels, ça ne fonctionne pas. C'est vrai que ça ne fonctionne pas. On peut rêver que ça fonctionne. On peut rêver d'autres modalités et désignations, d'autres règles qui fonctionnent et que ça fonctionne. Ça part du bac, ça part des conseils économiques et sociaux de la sain, qui soient capables de se fédérer pour monter au niveau régional, avec un conseil économique et social qui fonctionne au niveau national et qui fasse des synthèses, et que ce lieu de débat, d'argumentation, fasse que les représentations évoluent, que la société évolue. Encore une fois, je le répète, je crois à la rationalité communicationnelle, c'est-à-dire à la capacité par la discussion de changer et la discussion, le débat démocratique. Ce n'est pas des tribunes dans les journaux, ce n'est pas des insultes à la télévision, ce n'est pas des petites phrases, ce n'est pas de muses comme nous qui faisons la représentation d'un jour. c'est le fait que chacun puisse parler, échanger, entendre le point de vue de l'autre, bouger, c'est comme ça que ça bougera, et que ça bougera sur les questions mais sur d'autres sujets aussi. Si les conseillers des économiques et les structures ne sont pas limités à des questions, ils peuvent très bien se saisir de la question de la prévention des psychologies, de la PMA, de tous ces sujets sur lesquels la société doit avancer. Alors moi, c'est la proposition que je fais avec les hommes, je ne suis pas membre, je peux terminer de l'affaire, militer pour des instances démocratiques locales qui permettent au débat sociétaux de réellement avancer parce qu'enfin, à ce moment-là, le pouvoir politique, le ministre de l'Éducation nationale, s'il y a dans 50 patients des gens qui arrivent ou qui ont une conclusion qu'il faut supprimer le pacte, on ne croire pas le maintenir au nom de je ne sais quelle nécessité pour le système. Je pourrais les écrans souvent concernés prendre la parole, c'est-à-dire pour les jeunes qui aujourd'hui en décideront de notre éducation. Bien sûr, mais dans ces conseils qui peuvent le conseiller qu'on donne les écrans bien d'établir. Je remercie madame qui a parlé justement de la confiance que vous l'avez pour vous donner la meilleure enseignement possible. Si vous ne faites pas confiance aux élèves, vous n'arriverez pas. Je suis heureux d'ailleurs que vous ayez retenir tant que nous n'est pas de gens que tout le monde. Quand on entend, tout le monde n'est pas fait pour l'école. C'est l'école qui n'est pas fait pour tout le monde aujourd'hui. Je suis désolée, est-ce à l'élève de se plier au système éducatif ou est-ce au système éducatif de s'adapter en fonction des profils des élèves ? Je pense qu'il faut se poser des bonnes questions. Le métri professionnel est difficile ou il est difficile et il faut une meilleure formation psychologique, sociologique. Et quand j'ai entendu aussi tout à l'heure le travail c'est d'être une idée de l'homme ou non ? Quand j'ai entendu aussi tout à l'heure qu'est-ce que les écrans sont, c'est un lieu de vie émancipateur des citoyens où on approche la future société à avoir un emploi. C'est ça l'école. Et vous faites des propositions qui sont intéressantes notamment comme vous dit la pédagogie différenciée. Je suis totalement d'accord ce que j'appelle le différencié d'élèves. Comme vous dites, une école qui fait 100% de ses élèves à un baccalauréat général et technologique. Je suis totalement d'accord. Rélanger les différentes disciplines. C'est ce qui se fait en fin d'an. 95% de leurs élèves aujourd'hui réussissent. Seulement 5% sont en échec scolaire. C'est ça l'avenir. Et c'est ça, c'est vraiment de donner un enseignement qui va de plus jeune âge on va dire 2 ans jusqu'à 17 ans qui est un enseignement général, technologique, professionnel avec une disparition de la sélection du privilégie, l'intégration de la civique qui servient comme intégration que font certains pays qui sont d'ailleurs les mieux placés dans les rapports internationaux. Merci. Merci beaucoup. Je vous invite à suivre la discussion peut-être par l'extérieur et par l'extérieur s'il vous plaît pour un nouveau débat. Je vous invite à suivre pour un nouveau débat. Pardon ? Oui, je vous invite à suivre pour un nouveau débat. On s'en a quelque chose parce que c'est la fin. 20 secondes de bonus et puis il voit qu'on est dans le débat. Je vais essayer de répondre et c'est vrai si vous voulez qu'on n'a pas on n'a pas pris en compte ces enfants différents c'est-à-dire qui souffrent de dyslexie qui souffrent d'autisme pensant aux enfants autistes et puis à tous ces enfants qui ont des difficultés motrices des difficultés mentales etc. C'est un problème très compliqué et très difficile et qu'on ne peut pas liquider si vous voulez mais éthiquement ça signifie que ces enfants représentent à eux tous seuls un choix majeur de l'éducation. C'est-à-dire si on est capable de s'occuper de ces enfants-là alors on sera capable de s'occuper des enfants ne l'indicapés mais pas gênés. C'est ça la vraie question. C'est un défi considérable et très difficile. Sous-titrage Société Radio-Canada